Chères Barjaquoises et chers Barjaquois, chers amis de Barjac, je suis au regret de vous dire que la cérémonie des vœux n'aura pas lieu et encore une fois, je viens par vidéo vous souhaiter la bonne année, vous donner quelques nouvelles de notre cher commun de Barjac. Tout d'abord, vous dire combien je suis heureux de l'équipe avec qui je travaille. Il y a un dévouement parfait, une présence compétente. Les informations sont échangées entre nous à tel point que je pourrais dire chacun de mes conseillers ou adjoints pourrait être maire, il sait tout de la commune. Je vous dire aussi que je suis content de notre équipe administrative qui s'est renouvelée. Léa a remplacé Cathy au secrétariat général, Emmanuel a remplacé Alain Bénévant aux élections, à l'urbanisme, au recensement, etc. A la voirie également, ils travaillent. Je ne permets pas qu'on les critique. Ils sont parfaits. Avec une compétence, ils gèrent des stations d'épuration en bon professionnel, des espaces baires en bon professionnel. Nous avons recruté deux jeunes particulièrement dynamiques, Eudric et Quentin. Toute l'équipe qui a su faire face au Covid pour le portage des repas et leur préparation. Aline, mon adjoint, qui a organisé le restaurant scolaire, les absences des personnels, lui aussi soumis, comme tout le monde, aux aléas de la maladie. Parmi les gros projets en cours, nous avons mené par l'entreprise Châtaignier, et de très bonne façon, après un nouvel appel d'offres et la faillite de l'entreprise de maçonnerie précédente, aux écoles. C'est un chantier très important. Un million de trois, il y aura un gymnase, un grand préau et une nouvelle cour. On peut dire que nos enfants sont gâtés à Barjac, puisqu'on va refaire aussi le jardin d'enfants avec des sanitaires et une montée d'escalier pour aller au plan supérieur. Nous avons aussi un immense espace qui leur est ouvert au Cornier, plus de cinq hectares. Nous avons acquis cela grâce à la famille Raus, mais aussi à un travail d'urbanisme qui a permis d'avoir des terres sans maître et qui sont désormais communales. Ce Cornier sera planté d'arbres d'agrément et d'arbres nourriciers pour notre cantine, des noyers, des amandiers, des grenadiers, tout ça, pour venir compléter déjà nos oliviers. Nous sommes au taux suffisant à la cantine, annulés d'olives. Notre projet en cours, et il est très important, c'est 800 000 euros, c'est la rue du Bouc. Elle est menée par l'entreprise Pellet. Et nous avons en projet d'y refaire tout. L'eau, les égouts, l'électricité, les eaux pluviales, et par-dessus, des pavés de granit de toute beauté. En cours d'étude, nous avons la future maison Bertrand. Elle est ainsi appelée, mais il y a les œuvres de Pierre Eubrin, en sculpture. À l'étage, Jean de Margerie a étudié de quoi faire exposer les étudiants de Beaux-Arts, d'Avignon-Montpellier et Nîmes. Et au-dessus encore, nous avons trois studios qui seront locatifs, tout meublés. Nous avons également en projet un local technique. Celui que nous avons ne fait plus l'affaire. Nous le vendons à Corbier, 250 000 euros. Et le nôtre, 800 000 euros, ira sur un terrain nous appartenant, en face, l'entreprise Rauch. Je parle d'entreprise, vous dire qu'elle aussi contribue beaucoup à créer des emplois sûrs, stables. Elles sont de maçonnerie, elles sont de ferronnerie, elles sont de mécanique, elles sont de plomberie, d'électricité. Nous avons de belles entreprises. Et nous pouvons en accueillir d'autres. Nous avons aussi, comme projet, projet routier, l'entrée de Barjac au niveau de la zone d'activité, en face de l'atelier Fleury, le centre mortuaire, l'entreprise Rauch. Nous aimerions faire un carrefour, qui ne soit pas un rembouin, à moindre coût, pour pouvoir faciliter la sécurité. Sachez aussi que nous avons mis plus de 100 000 euros, chaque année, depuis deux ans, à refaire de l'enrobé ou du bicouche sur nos chemins, bien entretenus par les pareuses quand il s'agit de chemins ruraux. Et puis, il nous faut parler de culture. La culture est un atout économique. C'est secondaire pour certains, mais c'est principal pour nous, à Barjac, d'un point de vue touristique. Que ce soit le festival de tango, et j'ai une pensée pour notre cher Carmen, disparu, qui menait ça à bien. J'espère qu'il y aura une relève. Ce serait vraiment dommage que son travail soit abandonné. Merci, Carmen. Mais aussi le festival Barjac M'Enchante, qui draine vers Barjac, des gens de toute la francophonie, un bon public sensible, de qualité. La culture, c'est aussi un cinéma permanent, d'arrêt d'essai, à 3 euros, 5 euros l'entrée, selon l'âge et la situation sociale. La culture, c'est une bibliothèque qui tourne bien, avec beaucoup d'adhérents, et qui va faire une grande manifestation autour du livre, avec la communauté de la culture. C'est aussi ce grand artiste que nous avons la chance d'avoir sur Barjac, sur près de 40 hectares. Je suis allé le voir à Paris, au Grand Palais, au Panthéon, à la galerie Tadeus Ropac, une occupation totale de la capitale française, par un artiste que le monde entier se partage et nous envie. Eh bien, au mois de mai, la Fondation Kieffer sera ouverte à des groupes de 18 personnes, avec un guide. Et chacun pourra aller voir cette immense œuvre qui se réfère à la beauté, mais aussi à l'histoire, à la mémoire, à la réflexion philosophique, à la poésie surtout, car il est vrai qu'Anselme Kieffer est à la fois un peintre, un sculpteur, mais aussi un poète, un homme du langage. En urbanisme, nous avons des terrains, des beaux terrains à côté de la crèche. Un est réservé à une maison médicale, mais attention, il faut des médecins d'abord. Et c'est ça qui manque le plus, dans toute la France, c'est scandaleux. Et puis, nous avons aussi un beau terrain en face à la crèche, pour des maisons en partage. Un grand terrain sera aménagé au rang des roads. Il y aura des parcelles, nous allons les équiper avec la complicité des propriétaires. La commune sait aussi, sous l'égide de Monique, l'action sociale. Elle ne se voit pas, mais elle est très importante. Il y a de la détresse, il y a une souffrance sociale à Barge. Les retraites sont maigres, elles fondent, les prix augmentent. Il est scandaleux d'avoir du fuel à 1,70 €. À la campagne, on est obligé de se servir de sa voiture. Eh bien, le meilleur du social, c'est que nous nous rapprochons les uns des autres. Que cette année 2022, nous soyons attentifs aux autres. On n'est rien sans eux. Donc, vous dire bonne année, c'est vous demander d'aller voir vos voisins, de leur dire la même chose, si ce n'est déjà fait. Chères Marge-Aquoises et chères Marge-Aquois, du fond du cœur, je vous dis d'être prudent et je vous souhaite, malgré cela, la meilleure des années possibles, en 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada